Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto un petit peu spécial sur les potions, comment les faire, quels ingrédients utiliser, quels effets ça fait, tout ce genre de choses. Je me suis rendu compte que suite à la cité des sables, pas grand monde forcément ne connaît bien les potions, leur utilité, comment les faire, alors que c'est un élément du jeu indispensable en PVP et très pratique ailleurs. Donc on va faire une petite récap' aujourd'hui sur les bases et puis plus en détail, enfin tout ce qu'il faut savoir. Donc on commence par le Brewing Stand, c'est le petit truc qui permet de faire des potions, c'est avec ça que vous allez faire des potions. Alors comment ça se craft ? Avec de la stone classique, de la cobble, et une blaze rod. Les blaze rod, ça s'obtient en tuant des blazes dans le nether. Il faut savoir que pour chaque stand de potions, on peut à chaque fois, je vais en prendre un, ça sera plus simple pour vous montrer, on peut faire dessus 3 potions en même temps. C'est à dire que vous disposez vos potions en bas, enfin vos flacons, tout ce que vous voulez, et un ingrédient va se diffuser dans les 3. Donc les potions se font 3 par 3, si on peut dire ça comme ça. Les éléments indispensables pour faire des potions, c'est tout d'abord le flacon. Pour faire un flacon, vous prenez du verre que vous mettez en forme de flacon. Chaque fois que vous faites ça, ça vous donne 3 flacons. Et il va vous falloir tout le temps, un flacon vide ne sert à rien. La base à chaque fois, c'est d'avoir une potion d'eau, donc un flacon d'eau plutôt. Et pour cela, c'est tout simple, vous avez des flacons, il vous faut juste une source d'eau, donc un bloc d'eau. Et dans ce cas là, hop, vous faites un clic droit dessus et vous obtenez des flacons d'eau. Vous pouvez aussi utiliser les chaudrons, mais ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi ? Ça avait été mis en place au début, ça a été laissé dans le jeu, mais ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'il faut le remplir avec un seau d'eau, ça vous vide le seau d'eau. Et après, chaque fois que vous prenez de l'eau dans le chaudron, il se vide. Il ne permet de faire que 3 utilisations. Donc c'est un petit peu bête, puisque avec juste une source d'eau, elle, elle reste pleine à l'infini. Donc voilà pour la base. Maintenant, on peut s'attaquer aux potions. L'élément de base pour toute potion, quasiment toute, c'est la nether wart, la verrue du nether. Donc ça, ça s'obtient dans le nether, dans les forteresses du nether. Il y a certains endroits où il y a des escaliers, il y a de la soulcente sur le côté, et vous aurez la verrue du nether. Vous pouvez la récupérer ici. Avant, on ne pouvait la faire pousser que dans le nether. Maintenant, on peut le faire pousser dans le monde réel, depuis là, 1.3. Et pour la faire pousser, il faut... C'est comme pour le blé, à vrai dire, sauf qu'au lieu d'utiliser de la terre, vous utilisez de la soulcente. Donc ça s'obtient dans le nether, c'est le sort de sable marron. Vous plantez dessus, il faut de la lumière, et puis ça pousse. Il y a 3 stades de pousse, il ne faut les récolter qu'une fois que ça a poussé tout en haut, et ça vous donne entre 1 et 3 verrues du nether. Et donc cet élément de base va vous servir pour toutes les potions. Donc, vous obtenez, en fait, si on met le brewing stand là, et qu'on met des bouteilles d'eau, et de la nether wart, hop, vous voyez, ça procède, ça met un petit peu de temps, et vous allez obtenir une potion qui s'appelle Anquart Potion. Je ne connais pas la traduction en français, à vrai dire. Donc Anquart Potion, c'est vraiment la base pour toutes vos potions. Il vous faut ces Anquart Potions. C'est pour ça qu'il faut... la nether wart est indispensable pour faire des potions. Voilà, j'ai obtenu mon Anquart Potion. Alors maintenant, on va passer en revue tous les ingrédients utiles pour faire toutes les potions actuellement, donc en 1.4. Tout d'abord, il y a la poudre de blaze. Comment elle s'obtient avec une blaze rod ? Vous mettez une blaze rod dans la table de craft, et ça vous donne 2 poudres de blaze. Ensuite, vous avez la crème de magma. Soit vous pouvez en obtenir directement en tuant des magma cubes dans le nether, soit vous utilisez une slime ball et de la poudre de blaze. Le sucre, donc c'est avec les cannes à sucre, vous mettez le canne à sucre, ça se transforme en sucre automatiquement. Le melon scintillant, c'est pastèque scintillante d'ailleurs, excusez-moi, erreur de traduction. Vous mettez de la pastèque avec juste une golden nugget, donc qui s'obtient soit... un lingot d'or vous donne 9 golden nuggets, soit en tuant des pigments, vous en obtenez. Ensuite, on a l'oeil d'araignée fermenté. Là, le craft est un petit peu plus complexe, c'est un oeil d'araignée, du sucre et un champignon. Alors, peu importe le placement dans la table de craft, vous pouvez placer ça n'importe où, ça vous donnera un oeil d'araignée fermenté. Ensuite, on a la carotte dorée, donc ça c'est une nouveauté de la 1.4. Vous utilisez une carotte et là, il vous faut des golden nuggets tout autour, et ça vous donne une carotte dorée. Et puis comme autre ingrédient de base, on a l'oeil d'araignée, qu'on obtient en tuant des araignées, et la larme de ghast, qu'on obtient en tuant des ghast. Alors, les ghast ne droppent pas tout le temps des larmes de ghast. Il faut en tuer souvent quelques-uns avant d'en avoir une. Et c'est l'élément le plus difficile à obtenir, parce que tous les autres sont relativement simples. Ça, on peut le faire avec une usine à araignées bleues. Ça aussi, ça se récolte, c'est de l'agriculture. Ça, on peut faire une usine à blaze, puisqu'on a des spawners. Par contre, pour les ghasts, on est obligé de les tuer à la main, donc ça c'est l'ingrédient le plus difficile à obtenir. En quantité, je veux dire. Donc, c'est avec tous ces ingrédients-là qu'on va pouvoir faire toutes les potions qui existent. On va commencer par les potions bénéfiques, celles que vous utiliserez sur vous, sur vos amis. Celles qui font du bien. Enfin, on a la potion de résistance au feu. Donc, pour ce faire, on utilise... Donc ça, ça représente un brewing stand, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est des encouards de potions, ici. Et on met de la crème de magma. Et ça permet de résister au feu et à la lave, tout ce qui est feu, pendant 3 minutes. Donc, ça permet notamment de nager dans la lave. C'est plutôt pratique, surtout dans le nether. Là, ensuite, on a la potion de vitesse, qui permet d'aller plus vite. Pour ça, il faut encore des encouards de potions. C'est toujours la base. Et on met du sucre. Ça permet de courir plus vite pendant 3 minutes. Vous avez vu, les durées des potions sont souvent les mêmes. Retenez ce chiffre de 3 minutes. La potion de base, à chaque fois, c'est 3 minutes. Pour les potions bénéfiques. On a la potion de santé. Donc, pareil, encouard de potions, comme d'habitude, et pastèque scintillante, pardon. C'est une erreur de traduction. Et ça permet de récupérer 3 cœurs de vie instantanément. Donc, si je change de game mode, voilà. C'est les cœurs que vous avez en bas, là. Vous voyez, vous ne l'avez peut-être pas vu. Et ça permet de récupérer 3 cœurs de vie quand on la boit. On a la potion de régénération. Donc, toujours des encouards de potions. Et là, une larme de ghast. Et ça régénère 18 cœurs. Ce qui fait... Votre barre de cœur, elle fait 10 cœurs, exactement. Donc, ça fait quasiment 2 barres de cœur. Ça régénère 18 cœurs en tout sur 45 secondes. Donc, ça va avoir un effet pendant 45 secondes. Maintenant, s'il y a un moment... Ça régénère lentement. 18 cœurs, c'est vraiment... C'est pas d'un coup. C'est étalé sur les 45 secondes. Ce qui fait 1 cœur toutes les 2 secondes et demie, environ. On a la potion de vision nocturne. Nouveauté de la 1.4. Toujours des encouards de potions plus une carotte dorée. Ça permet de voir la nuit comme en plein jour. Ça dure 3 minutes. Ça peut être pratique, même si la nuit n'est pas trop un problème. Il existe des solutions de contournement, entre guillemets, pour voir la nuit facilement. Par contre, ça peut être bien dans la caverne. La potion d'invisibilité, là aussi, une nouveauté de la 1.4. Alors là, différence, on n'utilise pas des encouards de potions, mais on utilise déjà des potions de vision nocturne. Donc, cette potion se fait en deux étapes. D'abord, il vous faut des potions de vision nocturne. Et ensuite, à ces potions de vision nocturne, vous rajoutez un œil d'araignée fermenté. Et ça va vous donner une potion d'invisibilité. Et ça permet de devenir complètement invisible pendant 3 minutes. Alors attention, par complètement invisible, c'est votre avatar qui est invisible. C'est-à-dire que si vous portez une armure, l'armure sera visible. Si vous avez quelque chose dans la main, n'importe quoi comme item, ça sera visible. Le seul moyen d'être complètement invisible, c'est d'être à poil, donc sans armure, et de rien porter dans les mains. Sachez quand même que vous serez un petit peu visible, parce que quand on sprint, on voit un petit peu les traces de sprint. Les petits trucs, vous voyez ce que je veux dire. Et on voit aussi les petites bulles d'effet de potions. Donc on est quasiment totalement invisible, mais on peut nous voir quand même. Mais ça c'est très rigolo comme potion. Et enfin, la potion de force, donc retour aux encouards de potions, avec de la poudre de blaze. Et ça augmente vos dégâts de mêlée de 1,5 cœur. Chaque fois que vous donnez un coup d'épée, ça fera les dommages que vous faites habituellement, plus 1,5 cœur de dommage. Tout ça pendant 3 minutes. Alors attention, c'est bien les dégâts de mêlée. C'est-à-dire que quand vous tapez à la main, à l'épée. Et ça ne marche pas avec les arcs. Ça augmente pas les dégâts sur les arcs. Donc voilà pour toutes les potions bénéfiques. Maintenant, les potions maléfiques, si j'ose dire ça, c'est-à-dire les potions de malus. On commence par la potion de poison, qui est l'inverse de la potion de régénération. On utilise des encouards de potions, là aussi, plus un œil d'araignée. Et c'est vraiment l'inverse de la régène. Ça fait perdre 18 cœurs sur 45 secondes. La régène faisait gagner 18 cœurs sur 45 secondes. La différence, c'est que le poison ne permet pas de tuer. C'est-à-dire que si l'ennemi s'enfuit, il ne restera qu'à 0,5 cœurs. Mais c'est quand même plutôt pratique. On a la potion de faiblesse, qui est l'inverse de la potion de force. Alors celle-là, c'est la seule différence notable par rapport à toutes les autres potions. C'est que vous n'avez pas besoin d'encouard de potions pour la faire. Il vous suffit juste d'avoir des flacons d'eau. Et vous mettez un œil d'araignée fermenté. Et ça vous donne une potion de faiblesse. Donc c'est quasiment l'inverse de la potion de force. Ça réduit les dégâts de mêlée, mais que de 1 cœur pendant 1 minute 30. C'est-à-dire que si vous la buvez, quand vous allez donner des coups d'épée, vous allez faire les dégâts que vous faites habituellement, moins 1 cœur. Tout ça pendant 1 minute 30. Donc typiquement avec ça, si vous donnez des coups de poing, ça ne fera aucun dégâts. Parce que les coups de poing font 0,5 cœur de dégâts. Mais comme ça réduit vos dégâts de 1 cœur, ça ne fera rien du tout. Et c'est bien les dégâts de mêlée, c'est-à-dire que ça ne joue pas sur l'arc. La potion de lenteur, qui est l'inverse de la potion de vitesse. Alors pour celle-là, vous pouvez utiliser soit des potions de vitesse, soit des potions de résistance au feu. Ne demandez pas pourquoi. Plus un œil d'araignée fermentée, et ça vous donne une potion de lenteur. Et ça ralentit pendant 1 minute 30. Voilà. Et enfin, la potion de dégâts, qui est l'équivalent de la potion de santé, mais inversée. Vous utilisez potions de santé ou potions de poison, plus un œil d'araignée fermentée. Et ça vous donne une potion de dégâts. Une potion de dégâts, ça inflige 3 cœurs de dégâts. Sachez une autre chose, c'est que aussi pour ces potions-là, les potions maléfiques, il y a d'autres recettes. Il y a beaucoup de recettes. Et souvent, la potion de poison, pour obtenir les potions qui sont inverses par rapport à une autre, la potion de poison, c'est l'inverse d'une potion de régène. Il suffit de prendre des potions de régène et de mettre un œil d'araignée fermentée. L'œil d'araignée fermentée, qui est ici, ça corrompt les effets, c'est-à-dire que ça les inverse globalement. Donc si vous utilisez une potion de régène et que vous inversez l'effet, ça vous donne une potion de poison. Pareil pour la potion de faiblesse, vous pouvez utiliser des potions de force et mettre un œil d'araignée fermentée. Donc il existe d'autres recettes, là, celles que je vous ai données, c'est les plus simples, celles qui utilisent le moins d'ingrédients. C'est pour ça que j'ai montré celles-là. De toute façon, je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers une image, enfin un graphique plutôt, extrait du wiki qui résume vraiment tous les schémas de potions possibles. Vous allez voir, c'est... Gardez ça en favori, c'est très très pratique si jamais vous avez quelques oublis. Donc voilà pour les potions magnifiques. Et enfin, on a deux éléments, enfin trois, mais on verra l'autre après. Deux éléments, la redstone et la glowstone, qui permettent soit d'amplifier l'effet, ça augmente l'effet, soit d'allonger l'effet. La glowstone, c'est ce qui permet d'amplifier l'effet. Ça l'amplifie, mais ça réduit la durée. Ça fonctionne sur vitesse, force, poison, régénération, santé, dégâts. Donc ça double l'effet, sauf pour la régénération, et ça dure deux fois moins longtemps. Pour la régénération, ça ne change pas l'effet, c'est-à-dire que vous régénérez 18 cœurs, mais au lieu de les régénérer sur 45 secondes, vous les régénérez sur 22 secondes. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est pratique sur certains combats, parce que comme les combats sont courts, vous avez la vie qui remonte très rapidement. Par contre, pour tous les autres, ça double l'effet. Pour les potions de dégâts, ça fait deux fois plus de dégâts, donc au lieu de faire trois cœurs de dégâts, ça fait six cœurs de dégâts. Pour les potions de santé, au lieu de vous redonner trois cœurs de vie, ça vous donne six cœurs de vie. Potion de force, au lieu de faire 1,5 cœurs de dommage en plus, vous en faites trois. Potion de vitesse, vous allez beaucoup plus vite, etc., etc. Par contre, du coup, ça diminue par deux la durée de toutes les potions. Donc la potion de poison, oui, j'ai dit double l'effet, sauf pour la régène, c'est pareil pour le poison. Ça ne double pas l'effet, ça a juste réduit la durée par deux, donc du coup, l'ennemi voit ses cœurs descendre beaucoup plus rapidement. Et donc, ça diminue la durée. Et très important, la glowstone, ça doit toujours être l'ingrédient qu'on ajoute en dernier. Le faites pas avant, sinon ça peut faire des bêtises sur vos potions. La redstone, ça permet d'allonger la durée, et ça augmente la durée, ça multiplie la durée par 2,67. Pas par deux, mais par 2,67, allez savoir pourquoi. Ça fonctionne sur vitesse, régénération, résistance au feu, force, vision nocturne, invisibilité, faiblesse, poison, lenteur. Donc pour toutes les potions qui duraient trois minutes, c'est les bases des potions gentilles, enfin bénéfiques, ça va, en multipliant par 2,67, ça va les faire durer huit minutes. Pour les potions maléfiques, c'était 1 minute 30, donc il faut compter par 2 minutes 67, mais ça va faire 3 minutes 30, 4 minutes. Ça doit faire 4 minutes, grosso modo. Donc la redstone doit être ajoutée en dernier, là aussi, et que dire d'autre, ça diminue pas l'effet, c'est-à-dire que la résistance au feu, évidemment, ça va pas diminuer l'effet. La force, ça ne va pas diminuer l'effet, ça va juste durer plus longtemps. Par contre, quelque chose qui est bien à savoir, c'est que pour le poison et la régénération, ça diminue pas l'effet, c'est-à-dire que vous régénérez autant de vies, la même vitesse, sauf que comme ça dure beaucoup plus longtemps, au lieu de régénérer 18 coeurs, vous allez régénérer 36 coeurs. Enfin, même plus que ça, 38 coeurs ou 40. Ça multiplie par 2,67. Ce qui fait que vous allez régénérer toujours à la même vitesse, mais sur une durée plus longue. Pareil pour le poison. Et très important, c'est non cumulable avec la glowstone. Vous pouvez pas avoir quelque chose, vous pouvez pas avoir une potion de vitesse 2 à durée allongée. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, elles existent dans le code, on peut l'avoir de manière déroutée, mais on peut pas le faire de manière légite. Et enfin, un dernier ingrédient qui est très pratique aussi, c'est la poudre de creeper qui va vous permettre de transformer vos potions normales en potions splash, qui ont un dessin un petit peu différent, et qui sont des potions à jeter. Donc on peut lancer les potions, et ça donnera l'effet de la potion à tout joueur présent dans la zone de splash. La zone de splash, elle est pas déterminée, elle est assez grande. Ça réduit la durée de l'effet, ou la puissance de l'effet. Pour une potion de soin, vous gagnerez pas 3 coeurs, mais un petit peu moins. Pour une potion de résistance au feu, ça dure à moins longtemps. Et la durée et la quantité, on va dire, de l'effet reçu, dépend de votre distance par rapport au splash. Typiquement, on va essayer, on va prendre un speed 2 de 2 minutes 15. Donc c'est censé durer 2 minutes 15. Si je la jette à mes pieds, vous voyez, ça dure que 2 minutes, 1 minute 57 même. Ça a pas duré 2 minutes 15. Par contre, si je la jette en face de moi, là, ça l'a pas recommencé. Attendez, faut que j'utilise autre chose. On va prendre résistance au feu qui dure 2 minutes 15. Et là, ça m'a fait qu'une minute 15 parce qu'elle a pété derrière, je suppose. Ah non, qu'une minute 15. Je sais pas pourquoi ça a fait. Ça serait dû durer 2 minutes 15. Grosso modo, il faut l'acheter au niveau de votre tête pour que l'effet soit le max possible. Si vous l'achetez par terre, l'effet sera réduit. Pareil, si vous l'achetez un peu devant et que vous recevez un tout petit peu, vous aurez par exemple que 30 secondes de speed. Donc, faire attention à ça. Ceci dit, c'est absolument indispensable pour tout ce qui est potions maléfiques. C'est-à-dire que potions de dégâts, potions de poison, potions de lenteur, etc. Vous allez pas les utiliser sur vous. Donc, il faut les transformer en splash. Donc, voilà. Vous savez tout sur les potions maintenant. Comme j'ai dit, je vais mettre dans la description le lien vers le graphique qui résume tout. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut savoir. Et puis, servez-vous tes potions. C'est vraiment très pratique, surtout en PVP. C'est indispensable. Alors après, il faut savoir s'en servir aussi. C'est toujours difficile. Mais petit à petit, on apprend à bien s'en servir. C'est-à-dire, il y a certaines potions aussi qui sont, on va dire, unidirectionnelles. Typiquement, une potion de résistance au feu, vous allez toujours l'associer avec de la redstone pour qu'au lieu de durer 3 minutes, elle dure 8 minutes. C'est le même effet, mais qui dure plus longtemps. Une potion de santé, vous allez toujours l'associer avec la glowstone pour qu'au lieu de vous régénérer 3 cœurs, ça vous régénère 6 cœurs, etc. Il y a des combinaisons qui se font de façon automatique. Et puis, dernière chose, les potions, quand vous buvez une potion, vous récupérez le flacon vide. Par contre, une splash, une fois qu'elle est jetée, vous ne récupérez rien du tout. Elle explose. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501